Moi je pense que c'est honorable de vouloir pivoter mais que si on avait gardé notre setup on aurait été trop trop bien en lagoon Lagoon mage, uplink, tu mets des procs partout, tous tes persos permacast, t'as un milliard de stacks et du coup tu génères des items, tu peux mettre des composants partout, on avait une tire sur Talia qui peut faire archange, qui peut faire calice Mais pour moi ça reste le même problème tu vois genre le hao shoot 2 Mais non Si si tu montapes ton board pareil quoi une fois qu'il a cast Ah non parce que en lagoon tu joues 3 mystiques, tu joues Seraphine, Bard, Rakan et le hao shoot il fait rien du tout T'as des shields sur toute ta team, tu peux jouer un protector's bow Ça par contre les match-up up c'est pas les plus durs Les plus durs c'est les Xayah Hao shoot contre des mystiques il fait rien du tout, y'a pas de dégâts Hmm peut-être Or make room for those you will Oh le vilain Gamble Nunu Dragon Monster Si je ne sais pas de dragon, je te laisse aller te coucher, je la joue J'en bats les couilles Un peu méprisant de sous-entendre, j'ai rien sous-entendu Je suis pas tranquille C'est d'inventer des sous-entendus Non mais gros il parle On a le droit de pas être d'accord et d'avoir un avis différent sur le jeu Il parle à ta place et à ma place, je vais avoir des gens comme ça Bon C'est quoi le mirage ? Sunbringer Moi c'est J'ai envie de prendre Sunfire Board et Ouais je sais pas, après middle c'est fort de ouf quoi Middle c'est fort Et bon si on se fait encore conteste par des gauves Bah on sera tout le temps conteste sur cette combe de chien genre Ouais Sunfire Board ça le fait le truc si t'as déjà une Sunfire quoi Ah c'est ça qui est chiant ouais Oui il est métabolique mais sans plus On peut roll Moi j'aime bien métabolique en vrai Ouais c'est vrai non Je pense que je vais me laisser tenter Décodeur pour les 6 mois Mais il y a une raison pour laquelle j'en parle après la game et pas pendant tu vois Parce que Hum Hum ok Batage de couille On plaît On a combien de gold là ? 5,6,7,8 Oh le push pour les odds Je décolle J'aime ça Non mais elle est intéressante cette game C'est vraiment dur de se dire de papyvo là dessus tu vois Bah Pour moi Dawnbringer c'est naze quoi C'est genre En fait le seul moyen Pour moi la win condition Dawnbringer c'est Nunu 3 tu vois C'est la win con C'est vrai Après on peut aussi dire qu'on a jamais réussi à avoir une baguette de la game Oui mais faut s'y attendre ça C'est les items dégâts ils partent en premier dans vos carous C'est jamais espéré C'est jamais espéré Mais il faut s'emparer du carou tu vois je te parle dans tes drops T'en as jamais du seul de la game Oui bien sûr bien sûr mais justement Faut aussi partir du principe que Genre Faut regarder tes items dégâts et te dire ok on peut jouer ça ou on peut jouer ci mais Pour moi c'est ça quoi après Un fantasy thème dégâts c'est également de tir tir tu vois Y'a pas un push là Push sage ou Je pense que c'est utile avec métabolique non ? Tu fais juste 10 balles On a une win streak aux elfes de métabolique non ? Ouais peut-être Vas-y push sage On peut griffler win streak de ces gens là Je le veux bien Moi je vois lieu plus les stacks actuellement Que Métabolique pour moi t'en branles hein C'est quand tu sais pas quoi prendre tu prends ça et un jour ça servira tu vois Même si tu perds un round ça les remonte à 100 Le jour où tu rentres une Soraka C'était jamais canonnear parce que ça commit C'était jamais Sunfire board parce qu'on a Sunfire Bah C'est métabolique et bah ça si on win tant mieux Si on perd tant mieux aussi On peut pas prendre zippy et viser xia guild Zippy et viser xia guild Zippy et viser xia guild Bon Tu vois pourquoi les gens bout de lagoon à ce point là mais Je trouve ça très fort Faut pas très dur à setup moi Je trouve que ça demande beaucoup de conditions Mais quand on s'est setup c'est fort Ouais Static Heu tir c'est sûr Tire ouais tir Slams statique je sais pas Si tu veux jouer lagoon c'est blue ef Après si tu en branles où jouer lagoon et mon seul statique T'as plus le twitch on a plus joué virus twitch Ouais Moi j'aime bien ce board Attends Ca Iraqi TOUR Il est allé spatt à ça. bordel ça clique ici. Donc oui. 11ème dernier game mon pote. T'avais pas besoin de me le dire ça. J'avais bien bien compris. Y'a vraiment pas grand chose à faire ATM. Et là les mecs ils sont là ils regardent. Tiens quel compo turbo broken je vais jouer cette fois-ci. T'es choisi dans un catalogue de 3 ou 4 compo grand max. Et c'est tout. Et tu vois jamais autre chose que ça. Alors si tu vois autre chose c'est un mec qui te pute. Ouais. Ça sera mieux pour fin de quoi tu vois. Du coup imagine t'as un shop avec 3 siphons. Et bah c'est un bait. Si tu achètes le siphon tu as juste perdu 21 gold. Oui. Ou imagine t'as Nunu et déjà. Dans ce genre de méta le jeu il est Omega Fulmino RNG genre. Y'a 3, y'a presque pas un. En fait dans la range est juste très frustrant en fait. Et très sans skill divin. Silas ou on garde Skrnard 2 ? Skrnard 2. Pas de mage. Ah mais on peut rentrer Zira avec Silas. Ouais. Non mais Silas, mais Silas. Bien vu. J'pense juste que ça arrive au round pas du tout le skill tu vois. Ouais j'pense aussi. Somme. C'est quoi le Shimmer déjà ? J'sais pas. Moguls. Ils font beaucoup de gold. J'suis t'aime. Ginsu static, fast 9. Ouais, Ginsu static top 8. Je le garde ? Non. c'est pas guinzu statique en vrai on joue quoi avec ça je suis pas mec aucun build qui utilise bien guinzu statique à part que zaya et c'est pas la dingue on fait quoi avec ces items du coup il y a un statique qui part statique ou guinzu j'pense ouais un des deux pas les deux c'est pas zaya on peut jouer la compo whisper quoi il y a quoi nomsi ? elle est pas evoker mais elle peut se jouer sans nomsi tu peux snowball avec whatever et pivot à sol en vrai je trouve que ce qui est vraiment fort dans la comp c'est les aïras on peut totalement la jouer sinon le binary est pas mal ici tu fais ça fort toi ? non et le high end ? on va au 8 on a métabolique ouais 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 on va atteindre ça en HP mais à chaque fois j'ai des mauvais résultats avec high end à chaque fois je me dis c'est une bonne idée mais bah moi aussi je me dis ça très souvent mais tu as des bons résultats avec toi ? bah c'est correct quoi en fait je me dis pour jouer cette comp là à mon avis c'est bien en fait pour jouer cette comp là en particulier c'est bien et on a une bonne option ici quoi c'est ça mon raisonnement c'est qu'en fait on peut aller 8 on va trouver des assholes on va trouver déjà on peut trouver des panthéons, des siphons plus vite et on a métabolique tu vois donc on est pas pressé de spike donc les 10 gold ils font plaisir quoi genre comme on a non c'est bien métabolique comme on a gagné nos rounds stage 2 on peut plus ou moins give up le stage 3 on pourra même jouer sur AK au 8 le mieux c'est bard mais c'est pas le lobby après il y a une Xayah et un Karim et t'as un autre gant pour l'As Whisper j'pense qu'on peut jouer ça hein tu peux aussi faire une Shyvana 2 j'pense qu'on va jouer ça hein j'pense qu'on va jouer ça 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 On stack la goûne et un gant 3 gold avec la tir en vizar quand je shivana. Oui. L'archange ? Ouais. Je trouve pas un gros gear shiv là et je mets une grosse shiv 1 à 2. Ah oui. Je fais ça parce que ça nous fait des natural rolls de niveau 8 là. Ouais, t'as mis raison. Ta board ou sur la casse est au point. Je vais m'entendre. Je pense qu'on est toujours flex parce que l'archange il peut aller sur Aurélion. Oui. On est entre les deux complets. Vraiment. Il a pas du tout le sum de la game d'avant lui en m'envoyant son greffe pile sur mon carry. C'est le mec qui m'a spamping parce que j'ai éliminé. Je ferai après y'a n'importe quoi. Qui m'a spam scout pour me détruire là. Le mec qui t'a diné le Yasuo spot mirage c'était criminel. Oh. On achète tout. Oui. Ouais j'ai aussi senti qu'il y'avait volonté de nuire tu vois. Par contre on a vu chez Azuo, c'était 20 pour la même game aussi. Par contre c'est il y a zon zon. Non. Il y a plus pour qu'une Xayah. Xayah la suisse peur. Non, Xayah l'inno. Non, c'est un game lagoon. Oui, oui. Chorlor. C'est le hortestable ou pas ? Vite. On n'est pas pressé on a métabolique. Oui. On peut même give up trois tours là. J'ai une envie de refrage la cloque. On va attendre l'augment je pense. Je pourrais attendre l'augment. Mais j'ai peu de composants là non ? C'est normal. Donc là il chill avec deux tomes depuis tout à l'heure. Il met vraiment bien lui. On gagne un round absolument vert. On reforge ? Ouais on est. Oh Scorch. Guild emblem, guild emblem. Tu pourrais faire ça ? J'ai pas de... Je suis pas full sur ma Xayah. Oh. Ok. Oubidas. Je pense que Zipi ça rentre over Monfit. Ok il fait la full transivant tout. Et les Brolers. Et Zahira. Et il essaierait jouer avec Rakan. Ouais. Jays. Ouais. Jays. Mathe. Ouais. Jays. T'es mouche. Ouais. C'est quoi, j'attends qu'il meure ou ? Je pense que tu remontes l'écho hein, ta métabolique. Bard c'est mieux que Sage dans ton spot. T'es sûr ? Même avec la ? Ouais. En 6 guildes, c'est vraiment énervé. 6 UCC en plus. Et c'est mystique. Tu peux enlever Twitch vu que tu as Ginzou ici. Pas tant que j'ai pas la Swisspeur. Elle casse en 3 Zotok, Zaya. Ouais, Bard c'est un big. Mais où ils sont les dégâts en fait ? Sur la Swisspeur. Y'a Jayce 2 sinon avec PT. T'as le trouvé en high end. Et on est contest. Ouais mais t'as 30 et quelques pourcents de dépit. On peut le trouver, la Swisspeur c'est facile à trouver. J'ai ça reléguant. Ouais j'aurais pu aller chercher les items chives au K7. Bah y'a lui qui deny. J'ai juste eu peur de ne pas trouver. Il me semble que j'en avais vu quelques-uns des joueurs de guild. C'est fine hein. Faire BT, j'aime bien hein. Mmh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501